Le premier temps de cet après-midi, il s'intéresse à la communication en agriculture, plus particulièrement, et dans les territoires, plus généralement. Nous accueillons David Armellini, qui est en charge d'animation du réseau rural, Émilie Janin, qui est éleveuse de Charolais et qui est très engagée dans une idée qui lui tient à cœur, celle de l'abattage à la ferme. Elle nous parlera de la façon dont elle s'y prend pour communiquer là-dessus. Et puis, Didi Fougier, qui sera notre troisième intervenant sur cette séquence. Didi Fougier est chargé d'enseignement à Sciences Po Aix-en-Provence. Il est politologue et il a pas mal écrit sur l'agribashing, sur les nouveaux modes de communication utilisés et déployés en agriculture. Voilà pour cette première séquence. Je vous rappelle que pour le barcamp qui suit, celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous vous signalez auprès de Catherine Chaperon dans le tchat, il reste des places pour les barcamps 9 et 12. Voilà, Anne-Caroline Vinet est toujours à la modération. Bonjour Anne-Caroline, re-bonjour Anne-Caroline. Elle prendra vos questions dans le tchat et après les trois interventions, nous lui donnerons la parole pour qu'elle relaie vos questions. Je cesse de partager mon écran et je vais laisser la parole à David, à qui nous allons donner la main pour qu'il puisse nous partager sa présentation. David, c'est à vous. Merci Christian. Bonjour tout le monde. Je vous demande un instant, j'essaie de trouver le PowerPoint. C'est ça, ça arrive. On va mettre en diapositive peut-être ? Ouais, toc toc toc. Bah mince, c'est... Non, c'est pas ça, mode... Non, c'est pas ça. Excusez-moi, je cherche le bon mode. Mince, c'est où déjà ? Si je double-clic dessus, non, ça ne veut pas. Ah, c'est plein écran. Voilà, très bien. Nous t'écoutons pour une dizaine de minutes. D'accord, très bien. Bonjour, donc David Armelini, je travaille au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, mais au sein de la DGPE, de la Direction Générale de la Performance Économique et Environnementale des Entreprises. Et au sein de la DGPE, on a la sous-direction de la PAC, et à l'intérieur de la sous-direction de la PAC, on a un bureau qui s'occupe de la coordination du développement rural. Et donc, c'est à ce niveau-là, en fait, que nous sommes toute une équipe qui travaillons, en fait, sur le réseau rural national. Et nous sommes, en fait, en partenariat avec l'ANCT, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, et aussi l'Association Région de France, qui forment, en fait, le copilotage de ce réseau. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le réseau rural, je vais prendre juste quelques minutes pour rebrosser un peu la situation. Donc, le réseau rural, c'est, en fait, l'affichage et la communication liés à tous les projets qui sont financés par le FEADER. Donc, sur cette programmation-là, il s'appelle ainsi, mais après, nous en reparlerons, il pourra changer de nom sur la prochaine programmation. Et le réseau rural a été créé il y a à peu près une vingtaine d'années, suite au constat que, vis-à-vis de la PAC et de la partie de développement rural, il n'existait pas forcément de dialogue et de remontée de terrain, justement, des problématiques rencontrées par les différents acteurs. Et de là, c'est constitué, en fait, un premier réseau entre les différents acteurs liés à LEADER, qui est vraiment le programme le plus connu sur la partie développement rural, mais il y en a d'autres. Et après, petit à petit, en fait, tous les fonds se sont constitués autour de ce réseau qui, en fait, a une vocation européenne, puisque faire remonter à l'ADG Agri les différentes problématiques rencontrées, pour pouvoir ajuster les différentes prochaines politiques publiques. Et il y a une vocation aussi vraiment très territoriale, puisque dans chaque région, il y a un réseau rural dédié que vous pouvez contacter et qui met en lien, en fait, tous les acteurs, que ce soit dans les lycées agricoles, mais dans les associations, les entreprises, en fait, et fondations, et aussi toutes les collectivités. Donc, on retrouve, en fait, dans ce réseau LEADER, on retrouve aussi les PEI, où certains lycées agricoles sont engagés déjà dans des projets de ce type, des partenariats européens pour l'innovation, qui sont à des fonds européens liés à H2020 et à Horizon Europe pour la prochaine programmation. On retrouve aussi tous les MCDR, les mobilisations collectives pour le développement rural, qui a pour but, justement, de fédérer et de communiquer sur une thématique particulière pendant trois ans. Donc, en fait, le réseau national donne une enveloppe, un collectif, en fait, d'associations qui vont travailler sur l'égalité femmes-hommes avec tous les acteurs possibles en interrégional et pour développer différents projets, ou sur l'installation des jeunes agriculteurs, ou les tiers-lieux. Donc, et après, il y a vraiment toute une myriade de chefs de file, de projets, de possibilités, en fait, de rejoindre, en fait, certaines de ces activités. On a aussi, donc, pas mal de projets qui peuvent être proposés au réseau rural national et qui peuvent être financés. Comme, par exemple, là, il y a eu deux ans, il y avait un projet, en fait, dans le lycée agricole de fond d'aide sur l'agriculture urbaine. C'était mon jardin, mon toit pour jardin, peut-être, mais si quelqu'un est présent du lycée agricole, qui n'hésite pas à rectifier. Et donc, c'est des projets qui ont des vocations aussi nationales, qui peuvent intéresser. Alors, voilà, j'essaie aussi à chaque fois d'orienter vers ce qui pourrait vous intéresser dans vos prochaines activités. Et donc, on retrouve, en fait, des projets qui peuvent être déposés à votre initiative et financés et accompagnés aussi par le réseau rural national. Et enfin, donc, on a cette vocation à devoir, justement, fédérer et créer, en fait, des espaces de rencontre avec les différents acteurs, que ce soit par des ateliers thématiques, des ateliers qui croisent, justement, les différents chargés de projets, de ces différents types de projets Féadère, pour tout le temps, en fait, permettre de multiplier, de faciliter la connaissance et l'émergence de projets, mais aussi de communiquer largement auprès de différents types de publics pour faire comprendre, en fait, le Féadère, faire comprendre les différents investissements qu'il peut y avoir dans les communes et bien connecter ça, en fait, avec aussi une vision européenne et tout ce qui peut être fait de ce côté-là. Et nous faisons aussi beaucoup de formation et d'accompagnement sur des projets ou des problématiques qui sont rencontrées par les acteurs. Donc, par rapport, en fait, à la thématique que vous abordez, c'est vrai que l'injonction, oui, elle existe, mais on a quand même une chance, c'est qu'on est sur quand même une communication plutôt orientée sur les contenus, sur la qualité, une communication, en fait, par rapport à des fonds européens. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a cette obligation de communiquer, mais pour faire connaître. Et ce qui est plutôt, je trouve, une chance et qui nous fait aborder, en fait, cette injonction, je trouve, plutôt différemment, parce que oui, en effet, c'est important, mais c'est pour des buts que l'on comprend bien tous et pour une visibilité. Et après aussi, faire attention, justement, dans nos projets et nos communications à comment, en fait, apporter ça et ne pas forcément multiplier les communications, ce qui peut être, finalement, contre-productif, chercher à être dans une course par rapport à un chef d'établissement ou par rapport à d'autres porteurs de projet ou d'autres injonctions de devoir, en fait, à tout prix communiquer alors que ce n'est pas forcément le moment. Et là, ça devient, en effet, problématique. Mais aussi, on possède, du coup, plusieurs outils qui peuvent permettre, dans le sein du réseau rural, d'accompagner ces communications. Je vais en présenter quelques-uns. Et aussi, c'est quelque chose qui deviendra beaucoup plus important avec cette nouvelle programmation, puisque le réseau rural deviendra un réseau PAC. Alors, aux dernières annonces, ça s'appellerait le réseau Renard, le réseau national agricole et rural, avec toujours le même copilotage et avec des missions encore plus fortes sur comment faire au sein de ce réseau pour mieux connecter l'enseignement, mieux connecter les associations, permettre de brasser encore mieux et de permettre, après, l'émergence de projets. Alors, pour vous montrer quelques chiffres rapidement sur, nous, dans le réseau rural, comment la communication peut se faire à travers le site Internet, c'est sûr qu'on touche… Alors, j'ai… Est-ce qu'on peut bouger ? Oui, c'est ça. Donc, on a quand même 155 000 visites par an. On a à peu près, oui, 2098 personnes qui sont inscrites à la newsletter, puisqu'on fournit, en fait, des informations sous forme de newsletter, sous forme de revues avec des dossiers assez complets pour l'accompagnement des projets. Et après, il y a aussi tout ce qui est contenu réseau social, où, si vous pouvez vous inscrire et suivre, en fait, surtout, bon, l'actualité européenne, mais aussi, on essaie de valoriser un maximum des micro-projets. Et d'ailleurs, quand des projets sont demandés, en fait, même, il y a eu des professeurs dans des établissements qui l'ont demandé, on relaie, en fait, à chaque fois, et on met en valeur, et on peut accompagner, si jamais il y a des soucis aussi, pour, justement, faire cette communication. Donc, ça, c'est sur les réseaux sociaux. Et du coup, le site, aussi, constitue une immense base de données de tous les projets faits sur cette programmation et qui sera gardé sous une autre forme pour la prochaine. Et on a un annuaire. Alors, cet annuaire, il est assez intéressant, puisque dans le monde du développement rural, c'est le seul qui répertorie autant d'acteurs différents. Et il est, en fait, vous vous référencez vous-même. Donc, pour votre lycée, si vous allez sur le site du réseau rural, vous allez dans l'annuaire et vous pouvez vous identifier comme porteur de projet. Vous pouvez identifier, voilà, votre lycée. Ce qui peut être facile aussi pour d'autres acteurs qui sont à la recherche sur une aire géographique, de pouvoir aussi vous trouver. Et ça, il y en a qui le font. Après, ça dépend des territoires. Mais voilà, c'est assez intéressant de pouvoir le rejoindre. Et par rapport à ces différents chiffres, donc voilà, on est quand même sur des progressions chaque année. Après, ce qui compte dans ce qu'on propose au niveau des actions et qui sont validées, en fait, par tous les membres du réseau rural, c'est de laisser les acteurs mettre de leur communication. Donc, on a trois exemples d'actions, enfin, surtout deux exemples. La première, c'est la formation et la réalisation de vidéos avec son smartphone. C'est une formation qui est proposée à toutes les personnes qui ont travaillé sur des projets, enfin, qui travaillent sur des projets en lien avec Leader, en lien avec les PEI ou autres. Et donc, derrière, il y a du FEADER. Et c'est pour aider, en fait, les porteurs de projets à pouvoir savoir réaliser leurs propres vidéos, leurs propres montages avec des journalistes assez compétents. Moi, j'ai suivi la formation il y a deux semaines. Et vraiment, c'était très, très intéressant. Et ça permet, en très peu de temps, finalement, d'être soi-même, on va dire, mini-réalisateur, de pouvoir s'essayer à monter des capsules vidéo et même de retransmettre, en fait, les outils qui peuvent être, voilà, expliqués. Et ça peut très, très bien marcher dans le cadre de classe. Alors, j'en parle parce qu'on en montre, là, pendant cette année, dans les différentes régions. Et moi, la dernière formation où j'étais, c'était à Rennes. Et il y avait un professeur de l'INRAE. Il y avait un autre professeur, je ne sais plus le cas d'institut. Et c'est ouvert. Il n'y a pas de... Voilà, l'intérêt, c'est de savoir que vous êtes dans un projet, qu'il y a des financements FEADER et que vous avez ce besoin, par exemple, pour vous, pour votre classe, et que ça pourrait vous aider. Donc, voilà un des types de projets où on sentait vraiment un besoin important. Ça permettait de laisser une communication libre, puisqu'en fait, chacun, après, nous, on ne va pas revoir les... Enfin, si, après, si le contenu est vraiment à côté, mais en soi, on récupère après, nous, le matériel vidéo. Et ça permet aussi de montrer un maximum de territoire très rapidement et d'avoir un peu une mémoire consultable, avec des capsules vidéo de 3 à 6 minutes, à peu près. Donc, voilà pour un exemple d'action qui continuera encore cette année. Une autre action qui vous parlera, parce que vous le verrez sûrement passer, c'est un guide que l'on est en train de réaliser avec Educagris, et qui référenciera, en fait, les 101 projets FEADER exemplaires qu'il y a pu avoir dans les différentes régions. Et ce livre, en fait, a un but de capitalisation pour toutes les personnes qui travaillent dans les régions, pour avoir des exemples, en fait, thématique par thématique, et les types de financements, et on rentre autant sur les contenus que sur comment l'ingénierie a été faite. C'est assez intéressant. Et il va être diffusé aussi à l'ensemble des lycées, puisque ça peut être une matière qui peut intéresser, dans le cadre de certains types d'enseignement, ou par après, c'est libre à chacun. Mais donc, c'est un travail qui est en cours et qui sera terminé cette année. Et on enverra aussi des exemplaires imprimés à chaque lycée intéressé, à chaque professeur. Donc, voilà un exemple, en fait, sur la construction d'une halle en bois locale. Et on a à chaque fois, après, les différentes sources, la possibilité d'après, d'aller sur Internet, de voir les vidéos qui ont été réalisées, de rentrer vraiment, et même de contacter les porteurs de projets si c'est quelque chose que vous voulez faire et vous avez besoin de conseils. Et donc, voilà, il y aura plusieurs utilités à ce type d'outils. Et on est vraiment sur une communication partagée. Et enfin, le dernier point sur lequel je voulais insister, après, c'est surtout si vous avez des questions par rapport à ce qui a été abordé, c'est les contacts que vous pouvez retrouver dans vos régions des animateurs des réseaux ruraux régionaux. Ils dépendent des conseils régionaux, mais ils peuvent mettre en lien avec les acteurs d'égal, avec les porteurs de projets PEI. Ils peuvent vraiment faciliter beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à aller vers eux. Et même au niveau régional, il y a, on va dire, la déclinaison de réunions où les acteurs, en fait, d'une région, que ce soit famille rurale ou autre, terres de liens, voilà, sont tous réunis. Et à ces moments-là, ça peut être intéressant aussi, peut-être pour vous, c'est ouvert, et de pouvoir y assister si ça vous intéresse. Voilà. Donc, j'ai terminé pour l'intervention, Christian. Voilà. Je n'ai pas regardé s'il y avait des questions. Merci, David. Ah oui, je suis bien d'accord, en Occitanie, oui. Oui, oui, il y a des remarques dans le chat, mais on prendra peut-être les questions après. Oui, je t'en prie. Juste par rapport à la remarque, pour les réseaux ruraux qui sont peu ou pas présents pour certaines régions, s'il y en a peu, il ne faut pas hésiter à contacter directement le niveau national. Et j'ai laissé mes coordonnées à la fin du PowerPoint. Dans ce cas-là, en effet, s'il n'y a pas d'animation régionale, on peut prendre le relais. Eh bien, merci. On va te demander de départager ton écran, s'il te plaît. Et on était en contact avec Émilie Jeannin, qui a des petits soucis de connexion. Je ne sais pas si Émilie a réussi à nous rejoindre tout de suite, maintenant. Allô, allô, Émilie. Émilie, est-ce que vous êtes là ? Alors, si Émilie n'est pas là, on va s'ajuster. On va donner la parole à Edi Fougier. Edi, est-ce que vous nous entendez ? Oui, très bien. Et vous-même. On vous entend également très bien. Merci de prendre un petit temps et de participer à ce séminaire. Je vais vous présenter brièvement en introduction. Et sans doute qu'il faut insister sur ce que vous avez écrit sur la communication en agriculture, dont l'agribashing n'est pas que cela. Et ma première question, c'est de vous demander, mais en fait, pourquoi, quel besoin, quel enjeu autour de la communication aujourd'hui en agriculture au travers de ce que vous, vous observez ? Merci de votre invitation. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, juste, comme David s'est présenté rapidement, je vais me présenter, non pas pour le plaisir de me présenter, mais pour que le public présent puisse savoir à peu près d'où je parle, comme on le disait à une certaine époque. Moi, je ne suis pas agriculteur, je ne suis pas institutionnel non plus, je n'appartiens pas à un ministère ou à une OPA, et je ne suis pas non plus communiquant. Donc, j'essaie d'analyser, d'observer ce qui se passe un peu avec un regard extérieur, tout en ayant, bien sûr, des ramifications avec le terrain, ne serait-ce qu'à titre familial. Alors, pour répondre à la question qui m'a été posée, je dirais, mon idée est de prendre un peu de recul par rapport à ce que l'on a vécu dans le monde agricole depuis quelques années pour comprendre, en gros, pourquoi on est passé de ces injonctions sociétales, même si le terme est très fort, c'est le nom générique qui a été donné à ce séminaire, jusqu'à cette nécessité de communiquer et à cette grande mutation de la communication. C'est le sous-titre que j'ai donné à cette note qui a été publiée par Agridé, que vous avez eu la gentillesse de mentionner. Je dirais, au-delà de cette notion d'injonction, on assiste dans le monde agricole, mais pas que dans le monde agricole, dans différents secteurs d'activité, à une grande transition sociétale. J'emploie volontairement le mot de transition sociétale, comme on parle de transition écologique, de transition agroécologique ou de transition numérique. Il y a de nouveaux acteurs qui, aujourd'hui, s'intéressent aux enjeux agricoles, principalement à travers la question de l'alimentation. Et ces nouveaux acteurs, ces nouvelles parties prenantes, comme on le dit par rapport au monde de l'entreprise, ils sont connus, ce sont des médias généralistes, ce sont des associations, des ONG, des leaders d'opinion, des citoyens qui sont engagés ou de riverains d'exploitation, qui, aujourd'hui, ont mis le pied dans la porte et ne sont pas prêts de le retirer, en ayant des attentes nouvelles par rapport au monde agricole, au secteur agricole, en ayant des exigences nouvelles et donc ces fameuses injonctions qui ont servi au titre générique de ce séminaire sur les questions environnementales, sur les questions de bien-être animal, sur les questions climatiques, mais aussi, tout simplement, sur la question des prix. Et c'est tout l'enjeu qui est très important. Aujourd'hui, on l'a vu avec la polémique autour du prix de la baguette, autour de la question du pouvoir d'achat. Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il existait auparavant, je vais emploier une expression qu'on utilise pour l'Union européenne, pour parler de la politique étrangère, il existait un consensus permissif, une sorte d'indifférence bienveillante de la part du public, de la part des médias, de la part des politiques vis-à-vis de l'agriculture, et ça n'est plus nécessairement le cas. Le monde agricole ne bénéficie plus de cette immunité, c'est un terme que l'on emploie beaucoup en ce moment, dont il bénéficiait par rapport à la société, par rapport aux médias, par rapport à la politique. Et c'est ce choc que le monde agricole a subi depuis quelques années, je dirais un double choc, le choc, ce sentiment de faire l'objet de nombreuses critiques dans l'espace public, le terme qui a été employé, très controversé, et le terme d'agribashing. Et puis, un autre choc, c'est le sentiment que de nombreux agriculteurs ont eu de ne pas du tout maîtriser l'image que l'agriculture et que les agriculteurs en général avaient dans l'espace public, avec ce sentiment d'être désormais sous le regard de ces différents acteurs avec leurs nouvelles attentes et leurs nouvelles exigences. Juste une anecdote pour illustrer cela. Un jour, j'entendais un éleveur du Gard qui, avec d'autres éleveurs, avait repris un abattoir. Alors, Émilie, je n'en ai pas là, mais encore, avait repris un abattoir qui avait été mis en cause par L214. Et donc, ce sont les éleveurs qui ont repris l'abattoir. Et ce qu'ils disaient était assez symptomatique de la nouvelle donne à laquelle on assiste depuis quelques années, puisqu'ils disaient on ne sait pas s'il y a des caméras d'L214, mais on agit comme s'il y avait des caméras. Et pour moi, c'est vraiment le symbole de cette nouvelle, cette transition sociétale où désormais les acteurs économiques, en particulier les acteurs agricoles, sont sous le regard vigilant de la société, de la société civile, des médias. Et dans ce contexte-là, effectivement, beaucoup d'acteurs ont décidé de reprendre en main leur communication et de rompre avec les modes de communication traditionnels du monde agricole, qui passaient par des porte-paroles syndicales, qui passaient par du jargon, un langage technique, un langage B2B, comme on dit dans le monde du business, c'est-à-dire de professionnel à professionnel, et qui passait aussi par une communication qui était souvent plus réactive que proactive. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a de nouveaux acteurs, notamment de jeunes agriculteurs, mais aussi des institutions qui ont décidé de revoir leur façon de communiquer, d'abord de prendre conscience de la nécessité de communiquer, pour reprendre le terme, l'expression qui est employée dans le titre de ce séminaire, et de s'adresser déjà, et c'est une grande révolution, directement au grand public, de ne plus s'adresser à des professionnels, de s'adresser sans porte-parole syndicale, sans porte-parole institutionnelle, et d'essayer de donner une image plus positive et plus réaliste, conforme à la réalité de ce qu'est l'agriculture d'aujourd'hui, quel que soit le mode de production, d'essayer aussi de montrer quels sont les progrès qui ont été accomplis, et puis surtout, en termes de canal de communication, d'essayer d'utiliser les nouveaux outils numériques, en particulier les réseaux sociaux numériques, et effectivement, les agriculteurs en France, comme d'ailleurs, se sont spécialisés sur Facebook, et surtout sur Twitter, avec en particulier le français que Twitter, et sur YouTube. Et avec, je dirais, deux grandes orientations en matière de communication, il y a ce qu'on peut appeler un petit peu la communication positive, principalement des agriculteurs et des institutions qui sont dans l'agriculture conventionnelle, qui cherchent à améliorer l'acceptabilité sociale d'un certain nombre de pratiques et de ce mode de production sur les intrants chimiques, sur l'élevage intensif, en essayant de miser sur l'information et la pédagogie. Donc ça, c'est une modalité de cette communication, puis il y a une autre modalité qui est plus autour de la communication responsable. Je ne vais pas aller plus loin parce que la représentante de l'ADEME va nous expliciter tout ça plus à l'heure, mais qui vise plutôt à aller vers, je dirais, une orientation agroécologique pour montrer les progrès et pour montrer à quel point les agriculteurs sont à l'écoute de ces attentes sociétales, le mot « attente » étant peut-être un peu moins fort que l'injonction. Alors, pour terminer cette partie, effectivement, je dirais que même s'il y a eu beaucoup de médiatisation de ces nouveaux acteurs, de ces nouveaux agri-youtubeurs qui sont devenus des bons clients de médias, même si on parle beaucoup de cette reprise en main de la communication par les agriculteurs, il n'empêche que cela ne va pas nécessairement de soi dans le monde agricole, c'est-à-dire qu'il y a une partie des agriculteurs qui ne suivent pas, qui ne sont pas nécessairement enclins à parler directement au grand public, qui ont encore des réflexes de communication réactive, c'est-à-dire de riposter aux critiques et de privilégier plutôt du lobbying, c'est-à-dire de l'influence directe auprès des décideurs a fortiori avec le ministre actuel de l'Agriculture qui semble être plutôt en faire écho à un certain nombre de préoccupations de certains agriculteurs, et puis d'autres qui expliquent que c'est bien cette communication positive, mais que c'est une communication un peu Pikachu, qui ne va pas assez loin, qui est insuffisante pour mettre un terme ou en tout cas réduire les critiques que l'on entend dans l'espace public. Et puis, il y a ceux qui sont convaincus, et je terminerai par ça, mais qui se posent des questions parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a un gap entre l'intention et puis souvent la réalité. L'intention de devoir communiquer directement en direction du grand public et puis le fait effectivement de devoir sortir d'une sorte de zone de confort. Cette zone de confort, c'est le porte-parole syndical qui parle et un langage technique d'ingénieur agronome qui s'adresse d'abord à des professionnels. Là, effectivement, on voit que des agriculteurs qui sont contactés par un journaliste ou des agriculteurs qui sont face au grand public, à des voisins, sont un petit peu mal à l'aise parce que d'un coup, ils ont l'impression d'être exposés potentiellement à une critique et sans les immunités, entre guillemets, qui existaient auparavant. Donc, ils sont souvent réticents et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'il y a une attente de formation de la part des agriculteurs, mais quelquefois, il y a des formations qui sont proposées, en particulier par les chambres d'agriculture depuis quelque temps sur la communication, mais il y a moins de monde lorsqu'il s'agit de commencer ces formations parce qu'il y a des réticences, parce qu'il y a encore des agriculteurs qui considèrent que la communication, c'est quelque chose qui leur demande du travail en plus, qui peut les exposer à la critique et qui, le cas échéant, peut les amener à devoir faire évoluer des pratiques. Certains n'ont pas nécessairement envie de changer. Et je terminerai par une autre citation d'un agriculteur qui disait, un agri-youtuber assez connu qui disait, si je ne peux pas le montrer, je dois le changer. Et c'est l'implicite un petit peu de cette communication, à savoir le fait que ces attentes sociétales amènent l'agriculteur à devoir communiquer et sans doute à devoir faire évoluer un certain nombre de pratiques parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas montrer dans une vidéo sur YouTube et on est amené à le changer. La castration à vivre des porcelets ou le broyage des poussins mâles, effectivement, ça, on ne peut pas le montrer à la télévision. La question des abattoirs, et je fais une passe décisive à Émilie Jeannin, en fait partie aussi. Je vous remercie. Oui, merci. Peut-être une ou deux questions, mais vous avez en partie répondu. On voit bien qu'avec cette nouvelle communication qui est en train de s'installer, ça ne va pas de soi. Il y a des obstacles et vous avez donné quelques exemples. Et puis, il y a aussi des façons de dépasser ces obstacles. Je vois que le temps passe, mais est-ce qu'on a eu une idée ou deux ? Qu'est-ce que vous, vous gardez comme obstacle qui vous paraît le plus délicat aujourd'hui, y compris pour les gens qui s'engagent dans cette communication qu'on appelle positive ou responsable, même si ce n'est pas tout à fait la même chose ? Et comment envisager de le dépasser ? Comment ce gap-là peut être dépassé, selon vous ? Je dirais qu'il y a un mauvais réflexe que beaucoup d'agriculteurs peuvent avoir. C'est celui d'avoir des outils techniques froids. C'est ce que j'appelle un petit peu le syndrome des cartes à jouer, où on a une carte avec l'argument en clé qui va permettre aux voisins, à l'association d'être convaincus. Et je pense que ce n'est pas technique. Et justement, ce qu'il faut dépasser, c'est cet aspect du recourir à des outils techniques préformatés pour pouvoir communiquer. Pour moi, l'aspect, ce qu'il faut le plus dépasser, c'est la peur. La peur de devoir s'exposer éventuellement à la critique, la peur de devoir changer, évoluer. Et c'est pour ça que l'élément qui est le plus difficile à envisager, c'est faire évoluer les états d'esprit. Et j'en veux pour preuve, effectivement, qu'aujourd'hui, on voit les jeunes qui s'installent, quel que soit le mode de production aujourd'hui, intègrent dans leurs activités l'idée même de communiquer. Communiquer, ce n'est pas quelque chose en plus, un fardeau supplémentaire, une forme de bureaucratisation d'éléments supplémentaires qui est une charge pour l'agriculteur, ça fait partie de son métier. L'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celui de David Forge. Il s'installe en 2015 et tout de suite, il prend sa caméra. Alors, pas nécessairement pour se filmer. Au début, il n'osait pas. Et puis, il a commencé à se filmer un an et demi après. Et aujourd'hui, c'est l'agri-youtubeur qui a le plus d'abonnés avec plus de 100 000 abonnés. Il a interpellé en 2018 le président de la République et a été reçu par le président de la République. Alors, les agriculteurs ne sont pas tous comme ça, mais en tout cas, on voit qu'il a totalement intégré l'idée que communiquer fait partie de son métier. Ce n'est pas quelque chose qu'il doit avoir en plus avec des outils techniques qu'il va apprendre par la Chambre d'agriculture, mais c'est quelque chose qui fait partie de son métier de façon intrinsèque. Merci pour ces éléments. Je pense qu'on va revenir vers vous pendant le temps de questions. On voit bien que dans ces communications se pose la question des pratiques, des pratiques aussi que l'on veut mettre en valeur et tout ne se vaut pas, on ne peut pas tout mettre en valeur. Et attention parfois au retour de bâton si on va sur des pratiques qui sont jugées par certains comme étant peu, entre guillemets, responsables. Nous accueillons maintenant Émilie Jeannin, qui a réussi à se connecter. Bonjour, Madame Jeannin. Je ne sais pas si vous êtes parmi nous. Oui, bonjour. Ma caméra a rendu l'âme, donc vous ne pouvez pas me voir. Je vous ai mis juste une photo. J'ai bien pu me connecter. Très bien. Merci d'être parmi nous. Édith Fougier, tout à l'heure, parlé de ces agriculteurs, agricultrices qui osent les réseaux sociaux pour montrer leur métier et aussi leur engagement. Est-ce que vous, vous pourriez nous dire qui vous êtes ? Parce que vous n'êtes pas forcément connue de la part de tous nos collègues qui sont présents cet après-midi. Oui. Alors, moi, je suis Émilie Jeannin. Je suis éleveuse en Bourgogne depuis une quinzaine d'années sur une petite commune qui s'appelle Berizeau, donc à la ferme de Linière. Et je porte aussi un projet qui a vu le jour, du coup, qui s'est concrétisé. Je l'ai porté pendant les cinq dernières années. Il s'appelle « De mettre en place un abattoir mobile pour bovins ». Et donc, après l'avoir porté un certain temps, il a vu le jour et on est en mode de fonctionnement depuis fin août cette année. Et votre activité agricole, c'est aussi une activité de vente ? Oui. Notre activité… Alors, notre ferme, c'est une ferme de polyculture élevage typique de l'Auxoie. C'est-à-dire qu'on a 260 hectares, 200 hectares de prairies naturelles, une soixantaine de cultures, à peu près 90 vélages et donc à peu près 200 bovins à peu près sur ces prairies, avec des prairies naturelles qui sont naturelles justement parce qu'elles sont sur des collines et qu'on ne peut rien faire d'autre et qu'on n'a rien trouvé de mieux que des herbivores pour valoriser de l'herbe. Et donc, avec une orientation vente directe très marquée sur la ferme depuis 1996 et la crise de la vache folle où déjà, il y avait un problème de communication. Et donc, nous, on a poursuivi avec mon frère en reprenant la ferme sur cette vente directe. Avec une race, je ne sais plus si vous l'avez dit, une race bien particulière ? Alors, on élève des charolaises principalement et puis depuis peu, on expérimente en fait le croisement charolais avec de la race herford, qui est une race anglaise, qui a pas mal d'avantages contre pas mal de races anglaises qui sont précoces, rustiques, qui savent faire du gras persil avec de l'herbe et qui est très intéressante d'un point de vue éleveur parce que par définition, l'herbe, il n'y a pas de business à se faire dessus, c'est gratuit. Et donc, vous, vous avez déployé une stratégie de communication pour témoigner de votre engagement. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui. Alors, nous, on a commencé à utiliser les réseaux sociaux. Déjà, on a commencé à faire un site Internet en 2007, un truc comme ça, je crois, sur la vente directe. Et on était dans les tout premiers à avoir un site Internet parce que ça représentait déjà à l'époque un investissement, etc. Et on a créé, on a utilisé les réseaux sociaux sur Facebook à partir de, je crois, 2008-2009. Et donc, c'était en supplément. Et c'était en fait surtout pour nous parce que ça va me faire rebondir par rapport à ce que disait mon interlocuteur juste avant. C'est que oui, effectivement, c'est bien de communiquer, mais en fait, il ne faut quand même pas oublier pourquoi on communique. Et en tout cas, moi, en tant que paysanne, pourquoi je me souviens à communiquer, c'est que c'est une question d'utilité. Enfin, moi, je n'ai pas des centaines de followers et à la rigueur, je m'en fiche parce que ce n'est pas ça qui me nourrit. Ce qui me nourrit, c'est de bien vendre mes produits. Et ce qui me nourrit, c'est d'arriver à faire mon métier à peu près correctement. Et donc, du coup, vraiment, la communication, nous, on l'a vraiment mise en place parce qu'au lieu de répondre à 40 personnes par semaine et passer à peu près en moyenne cinq minutes ou dix minutes au téléphone à expliquer tout le temps la même chose, j'avais un site Internet où tout était expliqué clairement et tout le monde trouvait les mêmes informations. Et pareil pour les réseaux sociaux, Facebook et compagnie. Donc, c'est vraiment que pour moi, en tout cas, la communication, effectivement, c'est un outil, mais c'est un outil au service de notre boulot et de notre rémunération. Ce n'est pas communiquer pour communiquer. Et c'est là où je pense qu'il y a quand même un souci et puis même des limites qu'on peut même poser. C'est-à-dire que… Alors, je suis aussi, par ailleurs, très engagée syndicalement. Et donc, on peut aussi poser la question et juste dire qu'il ne faut pas confondre non plus et ne pas inverser que la communication soit bien au service d'un projet et d'aider à faire passer, etc. Et non pas… Et là où on peut retrouver que ce soit dommageable, c'est que tant mieux, c'est très bien si cet agriculteur ou youtubeur a pu aller, que je ne connais pas d'ailleurs, a pu aller rencontrer le président de la République. Sauf qu'à un moment donné, on est dans une République et qu'effectivement, il y a des règles de fonctionnement. Et il y a effectivement des institutions et ce qu'on appelle des corps intermédiaires qui permettent justement un bon fonctionnement de cette République et qu'à un moment donné… Bon, c'est très bien, certes, mais il ne faudrait pas qu'utiliser cette forme de communication qui… Tout le monde peut avoir un avis sur tout et n'importe quoi, puisse venir remettre en cause la consultation de ces corps intermédiaires qui fait suite à des élections représentatives, etc., et qui viennent déconstruire… Enfin, voilà, Macron a été… Enfin, en tout cas, ce président a été largement critiqué pour le fait qu'il ne considérait pas tous ces corps intermédiaires que ce soit dans le monde agricole ou ailleurs, mais voilà, c'était juste la limite. Je ne sais pas si je suis très claire qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'autre référence parce que sinon, il y a quand même un… Comment dire ? Il y a quand même une limite, c'est-à-dire que du coup, avec cette communication, c'est effectivement… Alors, on va reprendre le fameux… Je ne sais plus comment il s'appelle, le copain de Ferroni, mais enfin, bref, qui a un leitmotiv, c'est en temps ressentant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. C'est-à-dire qu'après, on arrive à prendre en compte, la parole de gens qui n'ont pas forcément reçu le mandat pour pouvoir porter cette parole, qui n'est pas forcément collective, qui n'est pas forcément représentative. Et du coup, ça revient potentiellement remettre en danger tout un tas de choses. On voit dans le chat que la référence à Rémi Gaillard… Voilà. … et ses sketchs est revenue, comme vous le disiez, à force de faire et de dire n'importe quoi, on fait lui pardonner n'importe qui. L'idée aussi, c'est que c'est la communication que vous utilisez. On voit bien que le contenu, le sens est prioritaire et capital. Est-ce que c'est parce que vous avez mis en avant ce sens que vous avez pu avoir, entre guillemets, l'audience que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire un projet sur les abattoirs mobiles qui a fait son chemin ? Pour vous, cette communication, entre guillemets, responsable, avec vraiment le message en premier point et les idées, les valeurs que l'on défend, est-ce que vous avez l'impression que c'est ça qui fait que vous ayez une oreille ? Oui, oui, oui. Je ne sais pas si j'ai une oreille, mais en tout cas, c'est ça qui fait qu'on a réussi à avancer. C'est-à-dire que comme… Enfin, je pense que comme du coup… Alors, je suis critiquable sur plein de choses, je ne maîtrise pas, je ne suis pas du tout une pro de la com', mais comme en fait quand je parle, c'est pour des questions importantes, en fait, c'est-à-dire que nous, c'est simplement pour continuer à avoir une rémunération de notre travail et puis l'abattage, c'est devenu indispensable pour justement pouvoir continuer à avoir accès à des outils et pouvoir permettre un abattage dans de bonnes conditions de nos animaux parce que c'est la juste continuité de notre travail en tant qu'éleveur et d'avoir… C'est une question de vie ou de mort en tant qu'éleveur. Et comme il y a cette authenticité, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, nous, c'est un peu… C'est marche ou crève. Effectivement, je pense que ça a pu effectivement… Et que c'est grâce à ça qu'on a pu finalement lever des fonds, c'est-à-dire… Alors, on n'a pas que levé des fonds, on a réussi à mettre en place la batteur mobile, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des lobbyistes qui sont très, très, très puissants, qui ont beaucoup de moyens, beaucoup de moyens humains et financiers et qui étaient absolument contre et qui ont mis beaucoup de choses en œuvre pour que ça ne marche pas. Et finalement, les réseaux sociaux, même si on n'a pas une audience énorme, les réseaux sociaux nous ont permis de rencontrer des gens qui partagent cela et qui montrent qu'il y avait effectivement un vrai intérêt pour les éleveurs et pour les consommateurs. Et puis d'autres, des vétérinaires aussi, c'était insoupçonnable. Enfin, on n'y pensait pas au départ parce que leur organisation, justement, syndicale n'était pas forcément pro sur nos projets. Et au final, nous, on s'est retrouvés quand même avec deux investisseurs qui étaient des vétérinaires. Et donc, oui, oui, enfin, je pense que c'est l'authenticité du message ou le fait qu'on soit dans le vrai et qu'on ne soit pas dans du greenwashing qui fait qu'effectivement, ça porte ses fruits. Et c'est ça qui doit être apprécié, je pense, pour beaucoup dans tous ceux qui ont des agriculteurs qui communiquent. C'est qu'en général, je dis en général, parce que je ne suis pas une pro, je ne passe pas longtemps à les regarder, mais je pense qu'en général, c'est authentique et ça parle vrai. Et qu'il n'y a pas trop de filtres. Pour peut-être conclure ce temps et ouvrir à quelques questions, comment vous, vous définiriez cette idée qui nous intéresse pendant ces deux jours de communication responsable ? Qu'est-ce que vous mettriez en avant ? C'est quoi pour vous cette notion ? Pour nous, je pense que, en fait, on est quand même, même moi, je sature, enfin, tout le monde, je pense, sature. On est dans une société de surcommunication, j'ai l'impression. Et dans cette surcommunication, on finit par être tous complètement sourds ou aveugles. Et que du coup, la communication responsable, ça serait d'aller sur des enjeux véritables, on va dire, enfin, essentiels. Et qui, comment dire ? Et je pense que c'est ça qui fait que, du coup, elle est efficace. Je ne sais pas si c'est très clair, ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que toutes les communications de convenance, tout ce qui est un peu trop marketé, etc., ça n'a aucune efficacité, ça ne... Oui, voilà, ça perd en efficacité. Parce qu'en fait, il y a le soupçon de perdre en pertinence. L'idée de revenir sur les communs, sur les biens communs, ça vous paraît quelque chose de structurant ? Oui, oui, oui. Et puis, en fait, c'est surtout que... Enfin, j'ai l'impression que les gens sont vraiment dans cette recherche d'authenticité, quoi. Et que c'est ça qui fait qu'ils ont... J'ai l'impression que dès que... En fait, c'est un peu comme... Si c'est trop fait, trop bien fait, trop bien léché, etc., tout de suite, on va générer de la suspicion. Et moi, par exemple, je me retrouve avec des commentaires, pas très longtemps, depuis pas très longtemps, de gens, des commentaires, des remarques ou des messages, de clients qui nous prennent pour une grosse entreprise. Et je leur dis, en fait, attendez, là. Oui, on est sur les réseaux, mais je n'ai pas de community manager, en fait. Donc, voilà. Et du coup, tout de suite, ils disent... Ah oui, pardon. Et du coup, ils regardent les choses d'une autre manière. Mais à un moment donné, si on fait les choses trop proprement, je ne sais pas comment dire. Enfin... Pardon, c'est clair. Mais on perd en pertinence parce qu'on paraît moins authentique et moins vrai. Et donc, oui, il y a le sujet, mais il y a aussi sur cette... Je pense aussi sur la forme à faire attention, à rester dans l'authenticité et pas à chercher à trop sophistiquer ni des discours, ni dans les mots, ni dans la forme. Pas mal comme conclusion pour l'instant. Intermédiaire, on va dire. Merci à vous trois. On va laisser la parole à Anne-Caroline Vinet qui suit et qui modère le chat. J'ai vu qu'il y avait pas mal de réactions et même des questions. Anne-Caroline, c'est à toi. Oui, alors, il y a plusieurs réactions, en effet, très récentes. Donc, je n'ai pas eu le temps de vraiment bien les regarder. Mais elles sont adressées à tout le monde, donc n'hésitez pas à les lire. C'est vrai que c'est très, très intéressant vis-à-vis de ce que vient de dire Émilie. J'ai, sous forme de question, j'en avais une qui boucle un peu la boucle de Lamia Otoffer, donc qui demande, sur des questions socialement vives, est-ce qu'il est hors sujet d'évoquer la communication non-violente ? Alors, qui a envie de prendre la parole parmi nos trois intervenants sur cette question ? Sur des questions sensibles, faire entendre sa voix sans pour autant être dans la réaction, justement, comme ce qui a été dit tout à l'heure. Je ne sais pas si Lamia veut essayer de creuser un peu sa question, de la préciser, peut-être. Bonjour. C'était en entendant M. Fougier parler de la communication sociétale et des différentes formes, finalement, de communication. Ça m'a frappée qu'on parle de communication durable et que, du coup, on ne mette pas aussi en avant la communication non-violente, parce que sur des questions socialement sensibles, qu'on puisse parler de réchauffement climatique ou de L214 avec « on écrabouille les poussins », etc. Enfin, il y a des images aussi en communication qui peuvent être très violentes et très choquantes. Est-ce que, du coup, on ne peut pas utiliser les outils de la communication non-violente qui sont là aussi à disposition pour faire entendre sa voix, pour faire entendre même la voix des minorités, si on veut le prendre comme ça, sans pour autant rentrer dans la réaction ou dans quelque chose de… surtout quand on est en face, on voit bien les réactions des fois quand il y a eu tous les soucis un peu de… un peu les scandales liés un peu aux activités des fois agricoles. On voit bien les réactions, que ce soit de la société ou des politiques ou des choses comme ça. Et moi, je pense qu'il y a des choses à aller prendre dans les outils de la communication non-violente qui peuvent être finalement plus constructives du point de vue de la communication en société pour aborder des sujets quels qu'ils soient, surtout quand ils sont sensibles, sans rentrer dans ces tensions, quoi, où des fois on est dans des situations où on se fout plein la gueule, quoi. Je m'excuse du terme, mais c'est vraiment ça, quoi. On le voit aujourd'hui, on le voit aujourd'hui, même si c'est hors sujet, c'est pas le… Je pense qu'on a entendu la précision, merci Lamia. David, vous voulez peut-être intervenir et peut-être Edith Fugy après ou Émilie Janna. Oui, c'était un peu… ça faisait réagir parce qu'il y a quelques mois, il n'y a pas longtemps, en novembre, on a du coup sorti une vidéo d'un projet qui a été réalisé en Occitanie avec la DRAF sur justement Expo Fito, sur les questions socialement vives. Et de ce que j'ai eu comme retour, je crois que ça a dû représenter au moins un tiers du temps justement à savoir comment aborder cette question parce que c'est très compliqué, parce que c'est des réunions publiques, parce qu'il y a aussi… c'est porté, en fait, c'est un sujet qui est porté par entre autres des financements publics, mais en même temps qui est très compliqué à mettre en débat et on voudrait en fait l'aborder cette année pour faire un atelier. Et c'est vrai que là, on attend, on essaie de trouver différents projets bien différents, mais c'est vrai que c'est quelque chose… en effet, on ne l'approche pas à ce sujet comme n'importe quel autre. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Comment faire ? Il y a un beau projet culturel avec des bacs professionnels CGEA au Mans. Il y a un article dans la revue ESCAL, la revue des enseignantes socio-culturelles, si ça peut tomber dans quelques oreilles et que vous alliez voir ça, peut-être que David, ça ferait l'occasion d'un petit article avec eux. Je vais le mettre dans le chat. La revue s'appelle ESCAL, c'est la revue des enseignants de l'éducation socio-culturelle. Elle est pilotée par l'ENSEA de Toulouse. Et là, c'était un article sur un projet artistique autour du glyphosate au lycée agricole du Mans avec des bacs professionnels. Peut-être, Eddy, si vous voulez réagir, ou Émilie ? Oui, alors, sauf si Émilie veut réagir. Non, mais moi, sur l'idée de communication environnement, si je ne suis pas un spécialiste du sujet, j'adhère tout à fait à cette idée. Moi, je suis un militant du dialogue et du dialogue apaisé entre les uns et les autres. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on sent qu'il y a de la violence qui perce de part et d'autre. On vient de parler du glyphosate, mais sur la question animale, c'est la même chose. Donc, à partir du moment où vous avez des associations qui veulent interdire votre activité, c'est difficile de trouver un marge de négociation ou un dialogue, même si quelquefois, c'est tout de même possible. Et la limite que je vois, c'est effectivement, il ne faut pas tomber non plus dans une forme de communication sociétalement correcte, parce que là, on va perdre ce que disait Émilie, à savoir de l'authenticité. Parce que ce qui est important aussi dans la communication, on parle principalement du message, et on parle principalement du canal de la communication et un petit peu de la cible. Mais on oublie un peu l'essentiel qui est l'émetteur. Et on voit bien aujourd'hui que l'émetteur le plus crédible, c'est l'agriculteur. Alors, on en déplaise à Émilie qui disait qu'effectivement, les corps intermédiaires sont importants. Ils ont été largement minorés au début du mandat d'Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, aux yeux de beaucoup de citoyens, on est dans une communication pire-to-pire, père-à-père, où on fait confiance d'abord à quelqu'un comme moi, à quelqu'un en qui je peux m'identifier. L'agriculteur lambda, c'est celui, sans aspect péjoratif, c'est celui en qui j'ai le plus confiance, alors que le syndicat, quel qu'il soit, alors que l'institution, a fortiori le gouvernement, je n'ai pas confiance. Je ne parle pas de moi, je parle en général, bien évidemment. Donc, au-delà de cet aspect de communication non-violente, l'émetteur est important et on va accorder un label d'authenticité à un agriculteur qu'on connaît plutôt qu'à une institution, même si l'institution a changé son site, changé son logo et changé son nom. Merci. Peut-être, Émilie, une réaction ? Sinon, on prendra une dernière question auprès d'Anne-Caroline. Émilie, peut-être ? Allô ? Émilie ? Pardon, je n'ai pas rallumé mon écran, mon micro, pardon. Allez-y. Oui, c'était si vous vouliez réagir sur cette idée de lien à la communication non-violente, est-ce qu'elle peut aussi être mobilisée ? C'est un peu compliqué. Oui, je n'ai pas répondu au truc pas écrit, parce que… Non, en fait, moi, typiquement, je suis souvent la cible puisque je suis sur un sujet très tendancieux qui est l'abattage. La mort, on me dit oui, comment vous pouvez, vous, bande de dissonants cognitifs, dire que vous aimez vos animaux et en même temps les emmener à l'abattoir, vous souffrez d'un gros problème de dissonance cognitive. Alors, je n'ai absolument pas de problème. Si ça s'appelle la dissonance cognitive, pas de problème. En fait, dans la vie, on peut ressentir de façon ambivalente de sentiments de façon simultanée et ambivalente complètement. Ça arrive, c'est comme ça. Et je n'ai pas de problème avec ça et à l'assumer. Et par contre, au départ, du coup, je suis la cible de messages très, très violents, y compris de menaces de mort et autres. Non, en fait, moi, déjà, dans un autre cadre, j'avais du mal avec cette histoire de communication non-violente. Par définition, la violence, de toute façon, elle est établie par le receveur du message qui, même si on a l'impression d'émettre un message et dans la forme et dans les mots qui n'est pas violent, pourra toujours, en fonction du ressenti, du receveur du message, être ressenti comme extrêmement violent. Donc déjà, ça, ça ne nous appartient pas. Donc, voilà, j'ai des limites avec cette conception de la communication non-violente. Et donc, du coup, sur ces sujets qui sont particulièrement, on va dire, tendus et violents, enfin, en tout cas, les gens, ça peut être très violents dans leurs propos ou dans leurs pensées, etc. Je ne réponds plus, en fait. J'estime que je n'ai pas de temps à… J'estime que ça ne sert strictement à rien, en fait, de discuter avec des gens comme ça, parce qu'on ne va pas les convaincre, on ne va pas les faire changer d'avis. Et ce n'est pas comme ça qu'on va être efficace. Donc, du coup, c'est vrai que du coup, non, j'aurais plutôt tendance à dire protégeons-nous, parce que quand on est dans la communication, on est effectivement, du coup, plus en lumière, plus souvent sujet à critique et autres. Et donc, du coup, il faut déjà pouvoir prendre soin de nous-mêmes. Et ça fait partie aussi de cette stratégie-là que j'ai décidé de ne pas répondre. Ok, merci. Est-ce que Anne-Caroline, vous avez une dernière question ? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais en tout cas, c'est Guillaume Champion qui alerte sur un glissement, finalement, possible de son tiers-temps vers une mission de community manager. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux injonctions, à la communication sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que d'autres personnes, peut-être, ont ce sentiment-là ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un risque ? On peut poser peut-être à nos trois intervenants. Est-ce que le risque, c'est de devenir, de glisser vers je communique et devenir un professionnel de la communication ? Et qu'est-ce qu'on met en avant à ce moment-là ? Si on devient un community manager, qu'est-ce qu'on met en avant dans la communication ? C'est quoi le risque ? Je crois que j'ai fait un flop. Non, 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 non. Je me permets de prendre le flambeau. Quand on regarde les YouTubers les plus connus, effectivement, ils passent beaucoup de temps pour monter leurs vidéos, pour les faire. Ils sont, d'un certain point de vue, des médias en tant que tels, à temps partiel. Et le risque, effectivement, et Émilie Jernin l'a bien dit tout à l'heure, c'est de perdre la spontanéité, de perdre un peu la fraîcheur pour avoir un message formaté et quelque chose de standard et de faire de la com, tout simplement. et c'est le risque un petit peu de cette quasi-professionnalisation de cette activité. Donc, c'est toute la complexité qu'on peut voir à travers la montée en puissance, notamment sur YouTube, où, effectivement, il faut avoir un minimum, David l'a dit tout à l'heure, de formation pour se filmer, pour monter, etc., etc. Mais on peut arriver à un certain stade où on passe son temps à répondre aux messages, Émilie l'a bien dit aussi, et puis on peut avoir une communication beaucoup plus lisse et beaucoup plus, encore une fois, formatée, professionnalisée, voire récupérée par des institutions qui vont reprendre l'image de ces agri-communicants en tant que telles. Donc, c'est un petit peu le risque qui peut leur prendre. Danger de la perte du sens, en fait. Peut-être qu'on peut s'arrêter là-dessus. Et d'authenticité. Et d'authenticité. C'est le deuxième mot qui est vraiment revenu souvent. Merci à vous trois. Merci à vos questions, à vos interpellations.